Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde vie ma vie de femmes entrepreneurs organisée par le rallye des pépites. Aujourd'hui on est à Pau pour interviewer quatre femmes entrepreneurs au parcours bien différent et tous hyper intéressants. On va recevoir tout d'abord Majda Amar Slimane avec sa société au nom éponyme, Laurie Caz-Carrère du groupe APR, puis Nathalie Laroutis de Jérémyk et enfin Laure La Vie Décès Transformée. Merci à vous d'être là, de nous écouter, de nous regarder. C'est parti. Bonjour Majda. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors moi c'est Majda Amar Slimane du coup qui a créé sa société qui n'est pas du tout à mon nom mais qui s'appelle Le Conseil. Il n'y a pas de mal. Donc j'ai tout bonnement donné ce nom de Le Conseil. Je peux donner mon âge, il n'y a pas de tabou. Donc j'ai 27 ans. Je pense que c'est une petite présentation pour pouvoir vous permettre de me découvrir un peu plus. Parfait, merci. L'idée c'est de comprendre comment tu en es arrivée à créer ton entreprise justement. Est-ce que tu peux reprendre au niveau des études ? Qu'est-ce que tu as fait comme études justement ? Oui, alors du coup j'ai fait un bac littéraire. Suite à cela je suis partie en faculté de droit de Pau parce que c'est ce qui m'animait, et c'est ce que je voulais faire. Donc je m'en suis donné les moyens. Sauf que là, gros désenchantement, donc grosse déception, grosse remise en question, ça a été vraiment compliqué parce que finalement je ne me plaisais absolument pas du tout dans ces études. Elles ne m'épanouissaient pas. Donc j'ai préféré arrêter. Au bout de combien de temps tu as arrêté ? Ok. Parce que j'y laissais clairement ma santé un petit peu mentale parce que voilà, c'était très prenant et puis comme je te disais, ça m'a rendu un peu malade. Donc j'ai arrêté, je suis partie, j'ai commencé à vie active, donc j'ai commencé à travailler et en parallèle, donc grosse remise en question pour pouvoir me chercher et trouver un domaine qui me plaisait et dans lequel je pourrais être un peu plus heureuse. Ouais. Tu as commencé à travailler en téléconseillère, c'est ça ? Ok. Et donc alors au bout de deux ans, j'en parle un peu parce que c'est un fil aussi dans ton évolution, c'est pendant deux ans, tu étais dans des études qui ne te plaisaient pas ou c'est au bout d'un moment, tu as compris en fait qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit j'arrête et je ne vais pas au bout, tu aurais pu continuer ? Parce qu'au début, c'était à découvert, donc on essaie de découvrir, de prendre part, on va dire, à ces études, sauf qu'après en fait, c'était depuis la troisième au collège où je me suis dit que c'était que le droit, que le droit, que le droit et finalement non. Donc non, je me suis dit, on va limiter la casse un petit peu, je ne vais pas me rendre malade, la vie elle est assez courte, je suis un petit peu jeune aussi, donc je veux être heureuse, à moi de construire mon bonheur, donc on arrête là, ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui je tiens ce discours, mais il y a quelques années, en arrière, ce n'était pas du tout ça. J'imagine que sur le moment, c'était putain, j'en suis où ? Ah non, c'était crise de panique, c'était voilà, en gros, j'avais un plan A, je n'avais pas de plan B, et si je ne fais pas du droit, je fais quoi de ma vie ? Donc oui, la remise en question, elle a été rude, et surtout qu'elle a été directe, donc je me suis prise un petit peu en pleine fesse, et je me suis sentie un petit peu seule pendant cette remise en question. Donc c'était compliqué. Et justement, tu le vis comment à ce moment-là, le fait de déjà prendre la décision d'arrêter, déjà savoir, se rendre compte que ça va passer déjà une chose, c'est déjà une chose hyper importante, qui prend du temps parfois, et après te dire stop, sachant que comme tu le dis, c'était, tu voulais faire ça depuis toujours, du droit, donc... Ah, ça a été comme l'échec de ma vie, entre guillemets, au niveau professionnel, je me suis dit, bon, alors d'arrêter, c'est pour ça que j'ai tiré aussi, les deux ans, j'aurais pu continuer jusqu'à la licence, mais bon, je ne regrette absolument pas, bien évidemment, mais en gros échec, je me suis dit, bon, en gros, je ne sers un petit peu à rien. C'est fataliste, mais à ce moment-là, c'est comme je le ressentais, comme je le vivais, donc, j'ai pris du temps pour moi, du... alors déjà, d'accepter la déception, puisque c'était l'échec, comme je l'ai dit, ensuite, de se dire, ok, on va rebondir, très bien, mais comment ? Et là, je me suis sentie seule, donc il y avait, au niveau des conseillers d'orientation ou autre, je ne savais pas, moi, déjà, ce que je voulais, il y avait des domaines dans lesquels je me sentais bien, le relationnel, pardon, le sociable, etc. Ok, très bien, mais il n'y a pas un métier où il faut cibler quand même un petit peu et filtrer, donc, voilà, je me suis dit, j'accepte mon échec, on revient tranquillement, à tête plus reposée, et puis, du coup, j'ai fait un petit peu de tri dans ma vie, de filtrer aussi, ben, moi, mes envies, et puis de trouver quelque chose qui me correspondait. Et là, tout doucement, a émergé l'idée de mon projet, de ma société, du coup. Et on va arriver encore... j'attends encore un petit peu avant d'arriver là, mais justement, quand tu dis, j'ai fait du tri, et c'est du travail sur soi, du développement personnel, comment t'as fait ? J'insiste un peu là-dessus, mais avec l'année qu'on vient de passer, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Quel est le but ? Et donc, toi, comment t'as fait ? Est-ce que, soit, t'as vu des gens ? Est-ce que t'as lu ? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça ? Un peu des deux. Ouais ? Du coup, alors, en fait, c'est quelque chose que j'avais, si tu veux, dans un coin de ma tête, sans vraiment le mettre en action. J'avais fait un projet de solidarité humanitaire au Sénégal à l'op de mes 18 ans, donc ça remontait un petit peu. Et du coup, je me suis dit, pendant ce projet qui a duré trois semaines, je me suis dit qu'en fait, les mots avaient une importance qu'on sous-estimait un petit peu et qu'on ne voyait pas. Donc, j'avais rencontré plein de gens pendant mes voyages, etc. Et je me suis dit, des fois, au fil de conversations, il y a des personnes qui sont amenées à se livrer à moi, etc. Alors, je ne les connais absolument pas. Et je me dis, bon, il y a quelque chose à creuser là aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on a peut-être tous un mal-être, qu'on a du mal à exprimer ou qu'on n'ose pas exprimer parce qu'on se dit, en face, on n'aura pas d'aide ou personne qui pourra accueillir, justement, un petit peu nos ressentis. Donc, je me suis documentée de mon côté, en ayant en tête toutes ces conversations, toutes ces rencontres, etc. Et je me suis dit, bon, je veux faire quelque chose. Les études, je n'étais pas contre, mais je voulais en fait quelque chose de vraiment concret et qu'il soit un petit peu effectif le plus rapidement possible, en y allant quand même étape par étape. Donc, psychologue, c'était trop lourd à porter, pour moi, en termes de problématiques, etc. J'ai trouvé une alternative, qui est donc coach en développement personnel, soit psychopatricien, pardon. Et donc, je me suis documentée sur les formations, etc. Donc, ça, c'était encore de côté. Je me documentais, mais je n'agissais pas encore parce que j'avais peur, j'appréhendais aussi. Et de se dire, bon, bien, OK, en nom de sa société, enfin, tout ça, c'était non, c'était encore trop gros, trop... Ce n'était pas le moment. Donc, j'ai laissé un peu de côté. Mais voilà, moi, je faisais mes recherches et je laissais émerger l'idée tranquillement. Et je voulais vraiment quelque chose de structuré. et là, pareil, j'étais toute seule. Donc, c'est à moi de structurer la chose. Il n'y a pas une feuille de route où on vous dit, bon, OK, pour avoir ce job, on fait telle étude. À la fin, vous avez votre diplôme. Merci, au revoir et allez-y, quoi. Non, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut être... Il y a une part d'autodidacte. Il y a des formations en complément aussi. Mais c'est encore un métier qui n'est pas trop, trop connu. Donc, il faut faire sa place et c'est compliqué aussi. Oui. Et donc, ça, c'est juste après avoir fait tes études, c'est ça ? Enfin, ou quand tu commences à travailler... En parallèle. En parallèle ? En parallèle de tes études ou tu travailles ? Alors non, j'ai arrêté les études. Ça, c'est bon. Ça, on n'en parlait plus. Donc, c'est après en parallèle quand tu commences à travailler, à t'enseigner. Et qu'est-ce qui a été le déclic, ce qui t'a mis la puce à l'oreille de dire... Tu parlais de peur tout à l'heure. Et bien, justement, d'ailleurs, quelles étaient tes peurs pour le coup ? La peur d'échouer. OK. Ça, c'était la plus grande peur. De me dire, OK, je vais me lancer, je vais créer quelque chose. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ça marche directement, etc. Ce n'est pas linéaire. Il y a des obstacles, il y a des épreuves, etc. Mais j'avais peur à ce moment-là d'échouer. Je n'étais pas prête pour subir un éventuel échec. Je n'étais pas pessimiste du tout, mais je n'étais pas prête. Donc, je me suis dit... Parce que ça allait me bloquer, je le savais, ça allait me freiner. Donc, je me suis dit, je prends encore un petit peu le temps de faire mûrir le projet. J'ai un petit peu abusé de ce prétexte. Je m'en suis cachée. Je me suis cachée derrière aussi, je l'avoue. Je l'avoue maintenant. Mais du coup, voilà. Et sauf que ce qui a précipité un petit peu les choses, c'est que là, vraiment, l'annonce du confinement, où... Alors, déjà, bien en amont, parce que j'interviens aussi auprès de ma société, dans laquelle, pardon, je suis salariée, puisque je suis encore téléconseillère avec mon entreprise, en envole. Mais je me suis dit, je voyais mes collègues, etc., avec un réel mal-être qui a été juste, en fait, exacerbé et encore plus accentué avec le confinement, etc., où je me suis dit, non, c'est... Il y a quelque chose à faire. Très honnêtement, donc, à moi d'agir maintenant et de débloquer un petit peu la situation. Ouais, t'as senti un appel... Oui, mais c'est très bien. T'as senti une sorte d'appel en toi, l'instinct, un peu. C'est ça. C'était le moment. Là, c'était le bon moment où moi, je me sentais très bien dans mes bottes aussi et où moi, le projet, il était carré dans ma tête et donc, je me suis dit, allez, on y va. Si je vais maintenant, je n'irai jamais. Comme je l'ai dit, la vie, elle est assez courte, donc non, j'ai envie d'être heureuse aussi. OK. Et donc là, c'est effectivement le fait d'attendre un peu, d'avoir le premier gros échec que t'as eu peu de temps avant avec tes études, notamment. Parce que justement, vu que t'avais déjà connu l'échec, t'avais vu que tu te relevais aussi. Donc, t'as bien fait de prendre le temps. En tout cas, ça vient en bon moment à chaque fois, en tout cas. Et justement, ce projet, est-ce que tu peux nous en parler ? Comment ça a évolué entre le moment où tu vois pendant le confinement, tu te dis, ah, mais il faut que j'y aille en fait, il faut que j'aide les gens autour de moi. Et aujourd'hui, pour le coup, parce que t'as créé ça en début d'année, c'est ça ? Oui, janvier de cette année. Alors, par contre, j'intervenais auprès de mes collègues. Donc, j'ai créé un poste, on va dire, sous-adjacent, auprès de ma société. Alors, je suis partie voir la RH avec un projet de nouveau poste en tête où je lui ai décrit en lui disant, bon, mais voilà, je suis téléconseillère, je vois mes collègues tous les jours. Il y a des choses peut-être que vous, manager ou RH, vous n'entendez pas et que vous ne voulez pas entendre ou pas voir. Il y a un réel mal-être. Je pense que je peux agir à mon niveau. Laissez-moi peut-être ma chance. Du coup, ça a marché. Donc, j'interviens auprès de mes collègues en disant, mais voilà, essentiellement sur la motivation au travail. Alors, je ne suis pas le gendarme pour leur dire, allez, on va faire plus de chiffres, plus de rendements. Non, mais voilà, d'essayer de leur permettre d'être bien au travail parce que là aussi, ça a été compliqué pour moi parce qu'à un moment, je ne trouvais plus ma place parce que c'était, mais voilà, pendant toute ma remise en question, etc. Donc, ça s'est un petit peu impacté sur mon travail pas de façon très négative, mais j'ai senti au niveau de la motivation que c'était un petit peu en montagne russe et en dents de scie. Ce n'était pas vivable, quoi. Donc, je leur ai parlé d'égal à égal parce que je suis passée par la phase plus ou moins dans laquelle ils passent, etc. Et donc, septembre, je me lance dans la formation pour avoir mon diplôme de coach en développement personnel auprès de l'École française de développement personnel que j'ai eu en janvier. Donc, merci. Pendant tout ce temps, je suis partie un beau jour auprès du Citellap, du club de l'emploi où j'ai toqué à la porte de M. Bernouci en lui disant, « Non, mais voilà, moi, j'ai une idée d'entreprise, je veux faire ça, je ne sais pas comment, il me faut de l'aide. » Alors, j'avais déjà le projet en plus ou moins carré sur les grandes lignes. Du coup, il m'a dit, « Ok, on y va. » Donc, j'ai été accompagnée pendant tout le long et là, je me suis sentie… Alors, j'étais déjà très confiante parce que je me dis, « Si moi-même, je ne crois pas en mon entreprise, personne ne le fera. » Donc, j'étais très confiante, mais j'avais besoin, effectivement, d'avoir une structure qui puisse me permettre de faire les choses, pardon, étape par étape et de bien les faire. Donc, tout ça, en parallèle de mon emploi. Et janvier, donc, ça a été la création, un petit peu champagne à la fête, etc. Où je me dis, « Ok, là, c'est bon, on y va. » Donc, après, j'avais fait des coachings, enfin, j'en fais auprès de particuliers et des professionnels. Donc là, voilà, on est sur un petit rythme de croisière qu'il faut que j'accélère un petit peu parce que, comme je vous ai dit, enfin, comme je t'ai dit, pardon, c'est un peu compliqué de faire connaître déjà le métier en lui-même et aussi de s'établir sur pot, enfin, au niveau de communication, etc. Donc là, c'est les deux gros, on va dire, les deux gros aspects que je dois travailler. Ok, ça marche. Et donc, tu disais, tu travailles auprès d'entreprises et de particuliers. Il y a une différence entre les deux. Comment tu fais ? Oui, les problématiques ne sont pas les mêmes. Auprès d'entreprises, ça va être plutôt, voilà, sur des séminaires, des sessions de coaching, de motivation au travail. Auprès de particuliers, ça va être toutes leurs problématiques interpersonnelles, voilà, de l'aide et de l'accompagnement dans leur remise en question. Pareil, ils sont malheureux dans leur emploi ou autre. Je ne vais pas les aider à trouver un autre emploi, mais on va essayer de débloquer en fait tous les outils pour leur permettre d'être plus heureux et du moins d'être un peu plus épanoui, tout comme je l'ai été, voilà. Donc, je n'ai pas la solution miracle, mais c'est vraiment plein de petits outils et surtout de l'aide qui leur permet de débloquer à chaque fois en fait des petites impasses et d'aller sur le chemin de leur bonheur. C'est beau. C'est très joli. C'est un peu utopique, mais c'est réaliste. Oui, c'est ça, on y arrive petit à petit. Parfois, la montagne paraît immense, mais on peut la grimper. On reste dans l'image, on reste dans la poésie. Et donc là, aujourd'hui, ton temps est organisé à la fois, tu es à plein temps dans la boîte dans laquelle tu es encore ? Oui, mais j'ai négocié mes horaires. D'accord. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, à plein temps, je fais horaire entre guillemets bureau, donc 8h, 17h et tous les vendredis de libre. Donc, mes sessions de coaching, je les fais après 17h parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont en pleine activité ou pas et après, j'ai tout le vendredi de libre. Donc, ça, ça a été vu avec la direction et du coup, c'est plus simple. Et c'est top pour toi que tu aies pu organiser ta vie pour le moment comme tu le souhaitais ? Oui, ça, ça me convient puisque mon entreprise ne me permet pas aujourd'hui d'en vivre pleinement. Donc, je garde les deux et puis une fois qu'elle prendra son essor, je arrêterai d'être téléconseillère et puis je me consacrerai uniquement à l'entreprise. Ok. Et dans le travail de coach, tu dis quoi ? Coach de vie, coach d'accompagnement personnel, coach de développement personnel. Coach en développement personnel. Parfait. Quelles sont les, j'ai envie de dire, les premières étapes, en fait ? Toi, quand tu as quelqu'un qui vient te voir, déjà, ça a un grand pas. C'est ça. Comment ça se passe ? Comment tu les accueilles ? Voilà ce que là aussi, tu peux nous parler. Alors, du coup, je leur explose toujours ma définition que j'ai créée. De coach en développement personnel, ça va être l'objectivité d'un professionnel avec la bienveillance d'un proche. Dans la mesure où, quand ils viennent, ils ont déjà plus ou moins une ou des problématiques. À la différence, en fait, on s'installe, on s'inscrit, pardon, nous, les coachs en développement personnel sur des thérapies brèves. Allons de 5 à 10 séances maximum. On ne repart pas, contrario, pardon, des psychothérapeutes ou psychologues depuis l'enfance pour expliquer la problématique actuelle. Le but étant, voilà, il y a une problématique en cours et le but étant à la fin de ces 5 ou 10 séances de ne plus forcément avoir cette problématique ou du moins avoir tous les outils pour se permettre de se débloquer soi-même de la situation. Donc, ils viennent, m'exposent leurs problématiques s'ils la connaissent déjà et si elle est définie pour eux. Si ce n'est pas le cas, on procède à un échange où je les questionne de façon générale et ça me permet de soulever une ou des problématiques. À ce moment-là, je me présente aussi également parce que mon parcours, mes grosses problématiques, je pense que c'est important parce qu'il faut qu'il y ait déjà une confiance mutuelle qui s'installe et surtout, je leur explique bien qu'on est sur une démarche active. C'est-à-dire que le but étant, s'ils s'attendent à venir et que je parle pendant toute la séance et à la fin, en leur donnant des outils merci, au revoir, non. C'est que voilà, il faut vraiment qu'ils aillent chercher eux les problématiques, les questionnements, les peurs, les ressentis, etc., qui nous permettent de travailler vraiment en équipe parce que c'est le cas. Et donc après, en fonction des problématiques, on détermine le nombre de séances et puis on débute les séances de coaching. Ok, parfait, merci. Et justement, je me demande quelqu'un qui aujourd'hui se pose plein de questions sur son avenir, qu'il soit pro, perso, etc., parce qu'on a vécu une année étrange. Quels seraient les conseils que tu aurais envie de leur donner pour commencer ? Quelle serait la première match à franchir ? Au-delà de donner tes coordonnées pour venir, mais quels seraient éventuellement les premiers conseils, premiers tips ? De se rassurer soi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas la fin du monde, peu importe ce qui nous arrive. Je suis de nature très optimiste, donc j'aurai toujours cette ligne de conduite, mais vraiment, de se poser un petit peu, de souffler, de faire le point sur soi en se disant, ok, il y a telle et telle chose dans ma vie qui ne vont pas bien. Il y a pour certaines choses pour lesquelles on peut être décisionnaire et on peut agir. Sur d'autres, malheureusement, ce n'est pas de notre ressort comme le confinement, etc., mais sur lesquelles on peut agir, nous, de faire le nécessaire, de ne pas se limiter, de ne pas avoir peur soi-même, en fait, de ce dont on est capable. On est capable de beaucoup, je le pense sincèrement, et du coup, de se dire, ok, on y va étape par étape. Le but étant de ne pas forcément vouloir tout régler d'un coup, parce que c'est la meilleure façon, en fait, d'être perdu et de se désenchanter soi-même, de se conforter dans ces peurs, etc., et de se dire je ne suis capable de rien. Non, d'y aller étape par étape. Et puis, je pense qu'avec un peu de patience et surtout, en se connaissant soi-même, et j'insiste vraiment sur le se connaître soi-même, parce qu'on peut être très bien accompagné par des proches, par de la famille, par un entourage très bienveillant. Quand on a nos problématiques, on est les seuls à pouvoir régler des fois, et surtout, on ne se fait pas suffisamment confiance, donc d'y aller tranquillement et puis avec le temps, ça va s'arranger et de venir me voir aussi. Exactement. Tu m'avais dit au téléphone, j'avais noté une phrase que je trouvais très sympa. Tu m'avais dit « Peu importe l'horizon, le parcours de vie, si on croit à nous-mêmes, on peut se donner les moyens. » Ah, c'est beau. C'est exactement, c'est beau. Je m'étonne moi-même. C'est pour ça que j'ai noté, je trouvais ça. J'y crois aussi. Oui, c'est exactement ça, quel que soit notre parcours, ce qu'on a vécu. On est capable de tout. Il faut s'en donner les moyens. La peur, c'est légitime. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose qu'il faut redouter. Au contraire, ça nous permet aussi de nous dépasser, de nous surpasser. Et l'horizon, ou même son lieu de résidence, son parcours, sa famille, ça ne nous définit pas. Je suis issue de quartiers dissensibles, ça ne me dérange absolument pas. Ce n'est pas quelque chose que je revendique parce que ce n'est pas une étiquette à mettre en avant. Non pas parce que je n'en suis pas fière, mais parce que je ne me définis pas comme habitante de quartier. Je me définis comme citoyenne du monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est capable de tout. Qu'on vienne d'un milieu où c'est peut-être plus compliqué de mettre en action certaines choses ou autres, on pourra trouver de l'aide. À nous aussi des fois de ne pas rester, vous savez, dans sa fierté ou de son égo, de se dire non mais je peux y arriver tout seul. Si on peut, tant mieux. Mais ce n'est pas une honte que d'aller demander, toquer à la porte de quelqu'un et de dire voilà, j'ai besoin d'aide, est-ce qu'on peut bien m'accompagner, est-ce qu'on peut bien m'épauler ? Et puis voilà. Tu es beau et tu qu'aujourd'hui. Exactement, c'est beau. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça, dans la création de ton entreprise ? Qu'est-ce qui t'anime dans le fait de devenir coach ? Parce que j'y crois. Je ne sens prétention aucune. Je pense que je peux permettre à certaines personnes d'accéder à leur développement, à leur épanouissement personnel parce que je me suis mise en tête en fait et je me suis mis en pratique. J'ai mis mes qualités, mes compétences personnelles sur la dimension 1 et sur vraiment en fait la dimension professionnelle où je me dis voilà, je fais preuve de bienveillance. Alors par contre, voilà, ce ne seront pas mes amis, on reste vraiment dans un cadre professionnel. Mais je veux le bien à tout un chacun. Mais surtout, j'ai vécu hors-sac. Enfin, depuis le début, on parle de l'échec qui est professionnel. Au niveau après personnel, voilà, on a tous des échecs à nos niveaux qu'on doit surmonter ou pas, qu'on vive avec ou pas. Mais je me dis, voilà, je suis aussi très à même et très à l'écoute de comprendre une multitude de problématiques. Donc, je pense avoir les capacités pour pouvoir permettre à chaque individu de trouver sa voie et de se trouver soi-même. Parfait, c'est beau. Est-ce que, enfin, tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui ont cette petite voix qui leur parlent et qui disent vas-y, vas-y, mais qui n'y vont pas encore pour entreprendre, que ce soit un projet pro ou perso pour eux ? D'y aller. Alors, d'y aller de pas forcément ses têtes baissées, d'y aller en ayant mûrement réfléchi et aussi travaillé leur projet pour, voilà, mettre le maximum de chance de leur côté, mais d'y aller. La vie, elle est trop courte et puis, ce sont eux, enfin, chaque individu est à la clé, pardon, et au début de chaque projet qu'il entreprendra. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne croit pas en notre projet, en fait, c'est compliqué d'aller convaincre... Oula ! Pardon, d'aller convaincre quelqu'un. Donc, non, il faut avoir confiance en ses capacités sans forcément... Enfin, ce n'est pas de la prétention, mais de se dire oui, j'y crois, je m'en donne les moyens et on y va. Parfait, alors, allez-y. C'est ça. Merci beaucoup, Majda. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci. C'est gentil. Alors, moi, ça s'est fait naturellement. Exactement. Et ça s'est fait surtout... Alors, non, même au niveau du démarchage, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire qu'en parlant avec des collègues, alors, je ne l'ai pas forcément revendiqué au niveau de ma société, que j'avais créé mon entreprise avec mon projet, etc. Mais un jour, je parlais avec une collègue et pareil, donc elle me fait part un petit peu de ses problématiques et autres. Et puis, elle me dit, bon, voilà, j'hésite à aller voir effectivement un psychologue ou quelqu'un qui pourrait m'aider dans ses problématiques. Et puis, elle m'a tendu la perche, entre guillemets. Donc, je lui ai dit, ah, ben, ça tombe bien. Justement, je suis coach en développement personnel. Et au vu de ta problématique et de ce que tu m'indiques, ça pourrait... Enfin, tu pourrais être la cible et tu pourrais correspondre ce type de thérapie qui te correspondrait à merveille. Donc, ça s'est fait un petit peu du bouche à oreille. Donc, elle a commencé les sessions de coaching avec moi. De là, elle en a parlé à quelques collègues, à quelques proches, etc. Donc, vraiment, pour ma part, ça s'est fait du bouche à oreille. Au niveau de la communication, je ne me suis pas étendue largement sur la ville de Pau parce que j'avais, ben, voilà, ce besoin aussi de bien définir ma cible que j'avais, ben, comment ça a faire. Mais je me suis dit, je ne veux pas m'éparpiller et après être perdue. Donc, j'ai commencé le bouche à oreille et après, un petit peu sur les réseaux aussi. Non. Là, par contre, c'est moi qui prends mon petit téléphone. J'appelle. Bonjour, voilà, j'aurai telle et telle chose en ciblant, ben, quand même, les sociétés. Après, alors, le confinement, ça a été compliqué pour tout le monde mais ça a été aussi une aubaine, une opportunité pour pas mal d'entrepreneurs où là, moi, je me suis dit, bon, ben, il y a un réel malade, je le vois dans ma société, ça peut être le cas pour les autres sociétés. Donc, j'ai créé un module de formation justement pour la remotivation au travail et donc, j'ai pris les devants et j'ai appelé pour proposer mes services. Alors, tout dépend. Dans ma propre entreprise, on m'a fermé la porte. Je suis partie voir la RH en lui exposant, enfin, en lui tenant le même discours et sa réponse a été « Ah non, non, mais je ne vois pas de quoi vous parlez, il n'y a pas de mal-être, on met tout en action, etc. » D'accord, très bien. Je dis, sauf que je suis au contact de mes collègues jour après jour donc je suis la plus à même aussi d'entendre ce qu'ils me disent et il y a un réel mal-être où, effectivement, il y a des plans d'action mais ils ne sont pas suffisants ou pas assez adaptés à ces derniers. Donc, elle, non, elle m'a fermé la porte. D'autres, ils entendent effectivement et ils ouvrent les portes mais tout dépend, en fait, vraiment du profil, de l'interlocuteur que vous avez s'il est plus ou moins à l'écoute de ses employés. Alors, je ne dis pas que ma RH ne l'est pas, elle est vraiment bien mais il y a certaines lacunes où, voilà, ils n'ont pas forcément envie d'entendre ce discours. Je me fiche jusqu'à décembre. Donc, je me suis fixée en un an pour vraiment que ça prenne véritablement son essor et quitter mon emploi définitivement. Je pense que c'est quelque chose de jouable et surtout, voilà, je ne voulais pas une petite échéance pour me mettre la pression. Enfin, mettre la pression, je me la mets toute seule mais je voulais quelque chose de réaliste aussi comme je l'ai dit. Le but, ce n'est pas de partir et puis après, que ce soit compliqué et puis moi, que ça impacte aussi mon emploi, ce n'est pas le but. et puis, ce n'est pas le but.